... Bienvenue dans la quotidienne des rencontres. Nous sommes ici dans le cadre des rencontres du Sud de cinéma au Pandora, Cinéma Pandora à Vignon. Ces rencontres ont lieu entre le 14 et le 18 mars 2017. Nous sommes en présence ici de Jimmy Andreani, qui est programmateur des rencontres du Sud et exploitant et secrétaire général de l'Association Française des Cinémas Art et Essay. Bravo, vous savez tout. Donc on voulait aborder avec vous notamment le thème de la programmation des films. Alors la programmation, je ne suis pas le seul programmateur, on est trois. Déjà il faut que je vous dise un truc, c'est que les rencontres du Sud, c'est une association d'amitié et de compétences. Donc ça c'est très important parce qu'en fait, moi avant de travailler pour les rencontres, je n'avais jamais pu imaginer qu'on pouvait travailler dans ces conditions. C'est-à-dire qu'on a tous une spécificité et on sait pertinemment que le boulot qui est fait à côté sera fait et bien fait. Donc voilà, il y a une harmonie entre nous, il y a un plaisir de bosser ensemble, de se retrouver chaque année qui est vraiment considérable. Donc les trois programmateurs, on travaillait ensemble déjà avant la création des rencontres. Donc ça s'est fait un peu de manière naturelle. Après, on a un peu des spécificités. C'est-à-dire que moi je suis plutôt tourné vers le cinéma d'auteur, mais sur ma fonction de tous les jours, donc les exploitants dans les Alpes de notre province, nous avons une exploitation généraliste. Donc qui dit généraliste, c'est que vous êtes au cinéma, seul sur une ville, vous êtes tenu à faire tout type de programmation pour satisfaire l'ensemble des publics. Après, il sort la diversité, il sort énormément de films, donc sur, on va frôler les 700 films de cette année, je ne sais pas si vous voyez, si vous divisez par le nombre de semaines, ça fait deux temps je crois, c'est ça ? C'est une horreur, c'est une horreur. Aujourd'hui, on arrive à un point de saturation des écrans, parce que le nombre de films a explosé, mais les salles, on a mis bien sûr les multiplexes qui se créent ou autres, et les salles sont toujours les mêmes, et donc on a à gérer ce trop-plein. Donc, à l'intérieur de ce nombre de sorties, on peut créer une ligne éditoriale, c'est-à-dire se faire plaisir sur, bon, il y a des films qu'il faut passer, parce que commercialement, ça va remplir les caisses, il ne faut pas se cacher. Ah oui, Universal Studios. Exactement, c'est ce qui nous permet aussi de faire le cinéma d'auteur à côté, mais après, à l'intérieur du cinéma d'auteur, on arrive à donner une sensibilité personnelle, à donner une orientation, comme créer une ligne éditoriale. Donc, sur La Rencontre d'Avignon, on est complémentaires, Jean-Paul Hena est plutôt spécialisé sur le jeune public. Oui, film d'animation. Film d'animation, voilà, jeune public. Laurent, lui, Laurent Domingueur, lui, il navigue entre les deux, mais il est plutôt cinéma commercial. Grand public. Grand public, voilà. Et moi, je suis plutôt cinéma arrêté, donc je suis, comme vous l'avez dit, je suis secrétaire général de l'AFCAE, donc l'AFCAE, c'est l'association française du cinéma arrêté, qui regroupe mille et quelques salles adhérentes, voilà. Et c'est ma famille naturelle de programmation, je viens de là depuis plus de 30 ans, c'est mon parcours d'origine, je viens de l'AFCAE. Et donc, du coup, vous avez essayé d'influer sur ces rencontres à ce niveau-là, au niveau des films d'arrêt d'essai, en programmant des films, tous les trois, vous complétez, en fait, finalement. On se complète, mais on a toujours dit qu'on voulait créer une parité entre les deux, puisque c'est des rencontres qu'on offre aux exploitants, et les exploitants sont là pour voir des films qui vont programmer ou pas programmer. Si un film ne vous plaît pas, si un film, il y a tellement de films, c'est ce que je vous disais, s'il y a des films qui ne vous plaisent pas, vous ne les programmez pas, puisqu'on a le genre, voilà. Et donc, on a toujours donné, on a toujours donné une forme d'égalité entre le cinéma d'auteur et le cinéma camp public. On avait une problématique, c'est que positionner la rencontre d'Avignon au mois de mars, on savait pertinemment qu'on se situait avant le Festival de Cannes. Donc, il y a une grande quantité de distributeurs qui ne voulaient pas nous montrer des films qui étaient susceptibles d'aller à Cannes. Susceptibles. Mais, comme le nombre de films a explosé, et qu'ils savent pertinemment tous qu'ils ne seront pas à Cannes, ils ont décidé de dire, bon, on laisse tomber Cannes et on se positionne sur les sorties du mois de mars, du mois d'avril, mai, juin, sans passer par le fisséroil de Cannes. Donc, du coup, ça nous a donné, nous, une matière inespérée qu'on ne pensait pas avoir il y a sept ans en arrière. Et là, on a décidé de basculer sur la transition de faire un festival de montreurs d'images, parce que nous sommes des, pour reprendre l'expression d'Agnès Varda, nous sommes des montreurs d'images. On y a associé nos partenaires distributeurs, puisque sans eux, on ne peut rien montrer. Donc, on est tous les deux, les deux parties sont des montreurs d'images. et donc, on est en train de basculer sur un mini-festival qui va, donc, c'est le festival des salles de cinéma. Voilà. Et donc, à l'intérieur de notre programmation, on a fait une sélection de sept films, je compte, neuf films, je ne sais plus, qui sont plutôt destinés aux salariés et essais, cinéma d'auteur, et qui vont être en compétition pour la première année. Voilà. C'est clair ? Je crois. Et en parlant justement du cinéma d'auteur, on avait envie d'aborder aussi un sujet qui est, en fait, en 2015, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée a constaté qu'il y avait une augmentation de l'offre de films de patrimoine. C'est-à-dire que c'est des films qui sont sortis à plus de dix ans. Et cela est dû à la forte proportion justement des cinémas d'art et d'essai en France. Exactement. Donc, on a peut-être quelque chose qui n'existe peut-être qu'en France, vous allez me dire ? Au monde. Voilà. Donc, c'est ça. On est le plus beau parc de salles du monde. Il n'y a pas un équivalent. C'est-à-dire que moi, je suis dans une ville de 5200 habitants, j'ai trois salles de cinéma. Ça, ça n'existe nulle part au monde. C'est fou. Et elles marchent ? Ah oui, 90 000 entrées par an. Voilà. Donc, non, non, ça n'existe pas. Et on est une terre d'accueil des cinématographies peu diffusées. Donc, vous trouvez dans la programmation française, vous trouvez tout type de film qui vient des horizons différents, de toutes les nationalités. Tout ça n'existe pas. Une année, dans la ville où je suis, on avait une stagiaire américaine qui voulait de Philadelphie. Elle avait découvert des films qui étaient au Festival de Sunnets. Donc, le Festival de Sunnets, c'est le festival américain du cinéma indépendant, hors Hollywood, qu'elle ne voyait jamais à Philadelphie. Elle avait découvert des films à Château-Arnoux qu'elle n'avait jamais eu, même pas entendu parler, à Philadelphie. Voilà. Donc, on a ce réseau, on a cette force de distribution, ce réseau qui est unique au monde. Et il faut, d'abord, il faut le protéger, il faut le chouchouter et surtout, il faut faire en sorte que maintenant, il y ait un renouvellement du public. C'est pour ça que l'arrivée des jeunes comme vous, passionnés du cinéma, c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Parce que le public intéressé est un public vieillissant. C'est-à-dire que les gens qui étaient passionnés du cinéma dans les années 60, 70, 80, sont en train de disparaître. Enfin, ils ne fréquentent plus. Voilà, mais pour des raisons purement physiques, physiques. Et donc là, il faut que l'on travaille au renouvellement de ce public-là. En sachant que tout s'est considérement modifié. Moi, quand j'étais jeune, l'image était uniquement sur les écrans du cinéma. Alors que maintenant, vous avez l'image partout. On a l'arrivée de Netflix, notamment, des services de visionnage pour voir le cinéma à la maison en même temps. Exactement. Et puis, il y a un phénomène qu'on n'avait pas vu venir, c'est le phénomène des séries. Oui. C'est-à-dire que vous êtes tous autant que vous êtes ici... Fans de séries. Fans de séries. Et le problème, c'est que les générations qui ont 30, 35 ans qui ont été nourries par les séries, c'est une génération qui va au cinéma. Qui va beaucoup moins que les générations précédentes. Donc, on va avoir un creux de fréquentation, là, de renouveler d'un public qui va nous faire des fleurs. Mais justement, on a des cinémas comme le Pandora ici qui arrivent à créer par de l'événementiel, notamment. Tout à fait. Une sorte d'habitude chez nous. Enfin, dans notre master, on a l'habitude de venir souvent ici parce qu'ils créent des événements, des soirées thématiques, même avec des films beaucoup en VO et on apprécie ça. Ah oui, il faut. Et donc, du coup, c'est vrai que ça renouvelle un peu. Enfin, ça devient un lieu de vie un peu ce cinéma et c'est ça qui est bien. De toute façon, c'est un cinéma qu'il faut citer à l'exemple parce que d'abord, il est tenu par la jeune génération. Parce que vous savez, je suis prêt à la porte de sortie dans le métier. Et donc, ils ont, oui, ils se sont adaptés aux nouveaux modes de diffusion, nouvelles technologies et tout et tout. Et ils arrivent justement à vous attirer, dans le beau sens du terme, sur des soirées événementielles qui concernent directement notre génération. Et ça, c'est magnifique. Et pour revenir à ce qu'on disait par rapport justement aux films de patrimoine, là, pendant la rencontre, est programmé... Le Buster Kitton. ...dans les mains les années 80. Il y en revient à la vie. Il y en revient à la vie. Tout à fait. Les usines commencent à represser des... Et ce qui s'est passé, c'est que, avec la facilité des pressages cédés, on a retrouvé des enregistrements, on a ressorti des enregistrements qui étaient perdus, inédits, etc. Et nous, quand on était amateur de jazz et autres, on a vu arriver des enregistrements qui étaient, voire, qui étaient complètement disparus à l'époque du micro-sillon. Et là, ce qui se passe avec l'arrivée du numérique en salle, c'est que on peut, les distributeurs qui font ce travail-là, font des restaurations à partir du négatif original et produisent un DCP, c'est-à-dire un disque dur avec le film parce qu'on a abandonné l'argentique. On avait un problème avec l'argentique à l'époque, c'est que un distributeur qui sortait un film de Buster Keaton, des Marx Brothers ou autre, il sortait une, deux, trois copies qui étaient extrêmement chères parce qu'il fallait la faire fabriquer aux Etats-Unis avec un sous-titrage en France et tout et tout. et il y avait très très peu de copies. Quand les copies quittaient la capitale, elles arrivaient en province, elles étaient dans un état lamentable. Elles étaient à l'état de dentaire. Donc, dentaire parce que vous avez vu la pellicule comme c'était, vous projetiez le film, ça cassait, il fallait coller, réparer, il fallait rembourser les spectateurs. Parfois oui. Donc, on a été un peu découragé de faire ce travail-là. Mais là, avec l'arrivée du numérique, vous avez un film qui arrive, qui est restauré, qui est merveille, vous allez voir le Buster Keaton, c'est extraordinaire, et qui est dans un état parfait. Et que vous le preniez, que vous le projetiez là maintenant ou dans six mois ou dans deux ans, il sera toujours dans un état parfait. Donc, c'est-à-dire qu'on a immortalisé en fait quelque chose qui était périssable. Exactement. Donc, du coup, des salles comme nous, des salles qui veulent faire ce travail-là, peuvent le faire dans des conditions. Là, il y a une réédition de La Rivière Sans Retour, un film d'autoprémulaire avec Marine Monro et Robert Mithium, que j'ai revue la semaine dernière, avec des couleurs que je n'avais jamais vues. Alors, j'ai vu si on restaure. On restaure, voilà. Là, il y a la cinémathèque de Bologne qui fait un travail considérable. Elle est en train de sortir des oubliades des chefs-d'oeuvre du cinéma italien qu'elle restaure. Et là, il y a un distributeur en France qui fait le relais de ce travail-là. Et donc là, on redécouvre des réalisateurs majeurs de l'âge d'or du cinéma italien qui avaient complètement disparu. On ne voyait plus leur copier. Et donc, l'arrivée du numérique a apporté ce plus au travail sur le patrimoine. Et il y a une seconde vie pour ces films-là. Et comment respecter aussi l'intérêt des gens qui ont envie de revenir en salle pour revoir ces films qui... Ben oui, parce que le cinéma restera le cinéma en salle. Moi, je peux vous faire l'expérience de vous montrer un film sur un ordinateur et vous le faire revoir après sur un grand écran. Et le niveau d'émotion ne sera jamais le même. Et puis, n'oublions pas que le cinéma, c'est une démarche sociale où on a envie d'être tous ensemble et de partager un moment de rire, d'émotion, ce que vous voulez parce que le cinéma apporte convivialité, le lien social. Et c'est être tous ensemble plutôt qu'en enfermé chez soi. C'est les valeurs aussi des cinémas dans les DC. Exactement. Le cinéma de proximité. Et ces films-là, est-ce qu'il... Une petite question encore, est-ce qu'ils ne viennent pas justement se saturer ? Vous disiez qu'il y a beaucoup de films qui sortent. Et est-ce que le fait que ces cinémas de films de patrimoine reviennent, est-ce que ça ne sature pas encore plus les... Je vois ce que vous voulez dire, mais dans les 700 films que je citais, il y avait aussi... Voilà. Mais après, on est sur une niche. C'est-à-dire que quand vous allez programmer le film de Buster Keaton ou autre, vous n'allez pas faire qu'un séance dans la semaine. Oui, c'est sûr. Vous faites trois séances bien situées où les gens motivés vont se regrouper. Événementiel. Événementiel, toujours. Et même, moi, il nous arrive de faire un truc, on a appelé ça les rendez-vous du mardi, donc la dernière journée de la semaine cinématographique. On fait deux films, un à 18h, un à 21h, on fait 10 euros les deux, donc c'est accessible. Et là, souvent, on fait un petit buffet entre les deux. Et les gens découvrent un auteur, découvrent des films sur une soirée thématique. Et ils passent une soirée, voilà, comme autre. Notamment, une association de l'université qui organise aussi un ciné-concert à la fin du mois prochain. Exactement. Sur un film de Buster Keaton et de Charlie Chaplin, je crois, avec aussi l'orchestre qui joue en temps. Ça, c'est le grand moment. Ça, vous remontez, vous savez, vous remontez à l'origine du cinéma. Puisque quand le cinéma était émué, les musiciens étaient dans la salle. C'est ça. Dans les années 10, 20... Oui, dès la création du cinéma. Le cinéma est venu par là, je crois, en 29, je crois, ou je ne sais plus. Donc, jusqu'avant, il y avait des musiciens dans la salle. Dernière question. Oui. Si vous aviez un film à revoir au cinéma, mis à part celui-là, enfin, vous voulez dire pour l'expérience, pour revivre une expérience vraiment au cinéma, un film que vous aimeriez vraiment revoir. Non, alors, vous me parlez d'un film qui est considéré du patrimoine. Exactement. Ça, c'est la question pierre. C'est comme si vous disiez le film sur le livre désert. Oui, c'est un peu ça. Restaurer un... Oui. Ah, mais je crois que je l'ai vécu parce que c'était Evans Gate, le film de La Porte du Paradis de Michael Cimino. OK. Et donc, j'avais vu ça il y a 30 ans en copie au 35 mm parce que le film a disparu des écrans pendant plus de 20 ans. Il a été restauré et là, on peut... Je l'ai revu sur grand écran et c'était... C'est le grand moment mais après, j'en ai d'autres, je veux dire, on ne peut pas... C'est toujours difficile de faire des tops, des classements. Complètement. Voilà. Bon, mais merci. Merci à vous et bravo pour vos initiatives. Cette semaine va être chargée. Oui, j'espère que vous avez... Super intéressante. Oui. J'espère que vous avez trouvé des coups de cœur dans la stop-programmation. Merci. Merci à vous. À bientôt pour l'émission de demain. La quotidienne de rencontre, c'est demain, chaque jour, une émission. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501